Il est parfois précieux de s'en tenir à la lettre. Dans le jargon de l'action publique, on entend très fréquemment mentionner la politique de la ville. Et depuis donc un certain nombre d'années, il y avait même ministre de la ville, et donc une politique de la ville qui est déclinée. On ne va pas rentrer dans le détail, ça mériterait plusieurs vidéos, plusieurs déclinations, mais là pour le coup, intéressons-nous à la lettre. En fait, cette politique de la ville a pour objectif, je prends le premier des dix objectifs qui est mentionné, lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté, les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales. Et alors là, à la lecture de ce premier objectif, il y a un tout petit souci. Pourquoi donc, s'il s'agit de lutter contre les inégalités, etc., de tous ordres, pourquoi avoir donc appelé ça politique de la ville ? Ça démarre mal. Parce que le pays est ainsi fait qu'il n'y a pas que des villes. Il y en a des grandes, il y en a des petites. Et ça a des conséquences très concrètes pour l'argent qui est mobilisé dans le cadre de cette politique de la ville. Et Dieu sait combien il y en a beaucoup. Et puis ça démarre mal si on fait référence au débat, aux déclarations d'amour qu'on entend percer de temps en temps sur les zones rurales. Alors on essaye de redorer les blasons parce qu'on sait que, oulala, politique de la ville, il y a des moyens mobilisés, des budgets qui sont accordés. Alors on calme un peu les ardeurs et parfois les râleries des zones rurales. Et elles ont ô combien raison de devoir râler. Parce que si on étudie plus en détail et qu'on regarde un petit peu sur le site du ministère qui est dédié à cette histoire de politique de la ville, alors on essaye de rattraper le coche de temps en temps en parlant de territoire. Le terme est suffisamment vague pour qu'on y fourre tout un tas de choses, ville ou pas ville. Au final, là pour le coup, c'est complètement opaque, on ne sait pas de quoi il est question. Même si, même si, dans le cadre de cette politique de la ville, ont été mis en place notamment des emplois francs, autrement dit destinés à soutenir des gens qui avaient difficulté pour trouver des emplois, en les réduisant à un certain nombre de territoires, mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, contentons-nous de dire que les territoires qui ont été identifiés dans le cadre de ces emplois francs, dans le cadre plus global de la politique de la ville, ce ne sont que des villes, en tout cas que des zones urbaines. Donc, mauvaise pioche pour les envolées lyriques sur les zones rurales. C'est un petit peu comme dans le thème dont on a traité précédemment, quand on dit, oui alors, l'emploi des jeunes et moins jeunes, on y ajoute moins jeunes, histoire de temporiser un petit peu et de ne pas trop apparaître trop abrupt, trop grotesque. Là, c'est un peu la même chose, les quartiers prioritaires et les zones rurales. Mais qu'en est-il de ces zones rurales dans cette politique de la ville ? Manque de bol, c'est un petit peu contradictoire. Ou en tout cas, pour répondre au premier objectif, de lutter contre les inégalités de tous ordres. Et penchons-nous un petit peu sur le site internet du ministère qui est dédié, parce que pour le coup, la réponse apparaît très clairement. Regardons de plus près. Donc, il est question du ministère de la cohésion, des territoires, etc. Faisons politique publique. Ah tiens, politique de la ville. Ah mais attention, il y a territoire, tout va bien. Donc on va sans doute récupérer nos zones rurales. Donc là, on se met sur l'onglet territoire. Ah chouette, ruralité. Oh ben tout va bien. Donc l'égalité est bien maintenue. Et là, on clique sur ruralité pour découvrir toutes les mesures qui sont mises en place pour aider les zones rurales, au même titre que les urbaines, dans le soutien à la population défavorisée. Et là, oh zut, on tombe sur un poste du mercredi 20 septembre 2017. De l'utilité donc de la lettre et de la nécessité sans doute impérieuse d'ajouter à la politique de la ville un terme qui permette de préciser un petit peu le caractère trop opaque de la cohésion des territoires au sens large.